Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser un tuto mini album assez facile à faire, assez rapide et pour quelques photos, pas beaucoup de photos, avec cette collection DLS Design que j'ai acheté chez la boutique Patience Crap lorsqu'elle était là à ma crop. J'en ai profité pour acheter ces papiers là que je trouve vraiment super beau de cette marque là. J'achète assez rarement sur leur boutique en ligne mais j'ai très envie un jour d'aller dans leur vraie boutique, un jour je vous emmènerai avec moi. Mais en attendant je vous propose de réaliser un mini album assez rapide, j'ai imprimé quelques photos par-ci par-là et je vous propose de commencer ça ensemble. Alors j'ai imprimé mes photos avec la selfie Canon comme d'habitude, n'oubliez pas que j'ai déjà fait une vidéo sur cette selfie que j'aime d'amour. Et alors je vais aussi en profiter pour utiliser un petit nuage pour faire un shaker sur ma couverture que j'ai acheté chez la bulle à scrap. Et donc on va faire ça ensemble. Alors la reliure de cet album sera une reliure en U, en triple U. C'est vrai que dernièrement j'en fais beaucoup. J'aime bien cette reliure, elle est facile, elle est simple et elle donne un résultat assez chouette. Ça consiste à quoi ? Ça consiste à faire trois languettes pliées en U et de les mettre l'une dans l'autre pour pouvoir créer des petites languettes dans lesquelles on va coller nos pages. Alors j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur cette reliure-là. Moi je vous propose d'aller voir dans ma playlist reliure triple U pour voir les autres vidéos où j'utilise cette reliure-là. Vous allez voir qu'il y a plein de manières de faire cette reliure-là avec des rendus tout aussi bien les uns des autres. Alors je vais couper les trois languettes, donc elles font 10 cm de longueur et de largeur. Il y en aura une de 3, une de 4 cm et une de 5 cm. Celle de 3 sera pliée en 3 avec tous les 1 cm. Celle de 4 cm sera pliée en 3 également mais avec une languette de 1 cm au centre 2 cm et une languette de 1 cm. Et celle de 5 cm sera pliée toujours en 3 pour pouvoir faire le U avec une languette de 1 cm au centre 3 cm et une languette de 1 cm. Alors je les préplis directement avec mon massico et ensuite je vais les coller l'une sur l'autre. Je vous laisse observer comment je fais. Donc je vais mettre de la colle liquide pour que ça tienne un maximum. Je vais coller la moyenne dans la grande et la petite dans la moyenne. En attendant que ça sèche, je vais commencer à découper mes papiers. Donc j'ai pas beaucoup de photos, j'avais envie simplement de mettre ces photos-là en valeur et c'est ce qu'on va faire ensemble dans cet album. Alors je vais déjà commencer par la couverture pour pouvoir faire le shaker. Alors je réfléchis un petit peu aux papiers, aux formats etc. Donc mon format de mes papiers sont 10 sur 15 cm qui sont le format classique des photos que j'imprime avec la selfie. Et je vais dedans faire en sorte de pouvoir mettre le shaker nuage. Alors là ici je me suis posé pas mal de questions pour savoir comment est-ce que j'allais faire pour découper le bon nuage. Je peux pas faire le contour à cause du petit rebord sur lequel on va coller le papier. Donc le petit rebord du plastique nuage. Donc du coup j'ai trouvé une autre technique. Si vous en avez une autre, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Il aurait fallu que j'achète un dice, ce dice-là, de ce nuage-là pour pouvoir le mettre, pour pouvoir insérer le shaker dedans. Mais moi j'ai trouvé une autre technique. J'ai tamponné sur le nuage et je l'ai imprimé sur un papier pour pouvoir découper la forme. Cette forme-là va me servir ensuite à pouvoir tracer le contour sur mon papier. Je vous laisse observer comment j'ai fait ça. Je vérifie bien que mon nuage est au bon format de mon petit shaker. Et je vais ensuite placer mon petit nuage contre mon papier qui sera la couverture. Je vais faire le contour pour pouvoir le découper ensuite. Alors je trace au cutter une croix au centre de mon nuage pour ensuite pouvoir découper tranquillement avec mes ciseaux. Puisque c'est une forme où il n'y a que des courbes. Donc c'est plus facile avec des ciseaux qu'avec un cutter. Une fois que c'est découpé, je vérifie bien que mon shaker passe dedans. Et je vais coller mon shaker directement en mettant de la colle avec mon stylo-colle que j'utilise. C'est mon stylo-colle Zig Two-Way Glue. N'oubliez pas que je mets à chaque fois tous les produits que j'utilise dans la description de la vidéo. Si vous voulez savoir quels sont les papiers que j'ai utilisés, la marque que j'ai utilisés, le shaker, etc. Tout est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Donc je vais coller mon shaker et ensuite je vais coller derrière un petit bout de papier blanc. Pourquoi blanc ? Parce que je voulais que ça fasse ressortir les petites paillettes que j'allais mettre dedans. Donc c'est des petites paillettes de chez Action en forme d'étoile que je trouvais assez chouettes. J'ai mis du blanc et du bleu pour rester un petit peu dans le thème de mon album. Avec les mêmes coloris plus ou moins pour essayer de garder un maximum d'harmonie à mon album. Et ensuite j'ai collé mon papier blanc derrière. Ce que je vais faire ensuite c'est simplement coller ma couverture contre la première languette de ma reliure triple U. Je vais centrer plus ou moins et ensuite je vais commencer à coller derrière une photo 10-15. Je vais couper également les angles pour que ce soit aussi au même format que ma couverture. Donc toutes mes pages seront en forme de tag. En fait c'est pour ça que je vais couper les angles à chaque fois. Et par dessus je vais coller ma photo. Ensuite la deuxième page je vais couper un papier 10 sur 15. Toujours ce format là 10 sur 15 et toujours couper les angles. Et je vais le coller sur la languette. Alors la languette à l'arrière de mon papier va se voir. Donc ce que je vais faire c'est que je vais coller une photo dessus. Et cette photo je vais simplement mettre du double face tout le long que d'un côté. Ça va me permettre de pouvoir créer une petite pochette et pour pouvoir insérer des tags par après. Sous-titrage ST' 501 Pour la troisième page, même chose, je colle mon papier et à l'arrière, je colle des petits morceaux de papier que j'ai déchiré pour pouvoir cacher la languette blanche toujours et coller par-dessus ma petite photo. Quatrième page, même chose et cette fois-ci je colle une grande photo pour cacher la languette. Cinquième page, même chose et je recolle une longue photo que je vais coller par-dessus la languette tout en mettant du masking tape que d'un côté seulement pour pouvoir créer une petite pochette et à l'arrière une grande photo et ainsi de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mes pages ont été placées sur ma reliure triple U et maintenant je vais commencer à décorer. Pour ça je vais sortir les die cuts que j'ai acheté de chez DLS Design et je vais commencer à les placer petit à petit. Alors ici je ne vais pas mettre beaucoup d'embellissements autres que ces die cuts là à part quelques petites découpes d'ice que j'ai faites moi-même avec ma Cricut, avec des dessins que j'ai fait moi-même. Et je vais mettre surtout vraiment exclusivement ces die cuts là pour pouvoir garder un maximum d'harmonie dans tout mon album, que les papiers aillent avec les die cuts. C'est plutôt plus ou moins le même coloris. Il est vrai que j'utilise très rarement des papiers aussi peps en termes de couleurs comme par exemple l'orange ou un bleu très peps ou un jaune. Je suis plutôt dans les couleurs pastels. En général j'aime beaucoup les couleurs pastels, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Mais là j'avais envie de changer, j'avais envie de montrer quelque chose de coloré, quelque chose de joyeux qui vont aller avec ces photos là et utiliser surtout ces papiers que j'avais très très envie d'utiliser. C'est vrai que j'aime bien. Et je vais pas vous faire attendre très longtemps, je vais vous montrer directement le résultat de l'album. Alors j'ai collé contre la reliure triple U à l'arrière, c'était blanc puisque j'avais utilisé du papier blanc. J'ai collé une petite languette de papier rose pour pouvoir appeler la couleur du papier que j'utilise à l'intérieur de l'album comme le rose. Je trouvais que ça donnait bien. Et alors par dessus j'ai mis quelques die cuts en relief que j'ai collé avec de la mousse 3D et quelques dies qui dépassent de mes die cuts. Et alors je me suis amusée à secouer le petit nuage pour vous montrer que c'est un petit shaker. A l'intérieur on retrouve des die cuts mais aussi un petit peu de calque, vous avez vu ? J'en ai mis quand même. J'ai pas pu m'en empêcher. A la fin quand j'ai terminé l'album je me suis dit il manque vraiment quelque chose et je me suis rendu compte que c'était du calque. Mais comme toutes mes pages étaient collées je pouvais plus rajouter de pages calques et donc j'ai rajouté un tout petit peu de calque derrière mes die cuts par-ci par-là. Histoire vraiment de rajouter cette petite douceur en plus que j'aime avec le calque. J'ai mis des petits tags à l'intérieur des pochettes que j'ai créées avec les photos que j'ai collées seulement d'un côté pour pouvoir créer des pochettes. Et sur lesquelles je vais pouvoir par exemple écrire des petits choses, des petits souvenirs qui se sont passés lors de mon petit week-end avec ma meilleure amie qui est venue me voir de Barcelone. Et donc voilà pour l'album c'est un tuto assez rapide à faire, assez simple aussi donc n'hésitez pas à le reproduire. Et si jamais n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé de ce tuto, de ces papiers et si jamais vous l'avez refait également. Et si jamais vous avez une petite astuce pour les shakers aussi, comment découper la forme plus facilement, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501